Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mat et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose de voir comment utiliser des tableaux à double entrée pour calculer des probabilités. On va s'entraîner sur deux exercices. Appuie sur pause, recherche les deux de ton côté, puis reprends la lecture de la vidéo lorsque tu as terminé. On corrige. Dans l'exercice 1, on lance deux fois de suite une pièce de monnaie et on observe la face du dessus. On nous demande la probabilité d'avoir au moins une fois pile. On va représenter dans un tableau les résultats de ces deux lancers. Par exemple, sur la ligne, je vais écrire les résultats du lancé 1 et en colonne les résultats du lancé 2. Dans cette première case ici, j'obtiens pile et pile que je vais noter de la façon suivante, P, P. Dans la case d'en dessous, j'obtiens pile et face. Dans la case à côté, face et pile. Et enfin dans la dernière case, face et face. Maintenant, je peux compter le nombre de fois qu'apparaît au moins une fois pile. Ce sont toutes ces cases ici qui sont en couleur. J'ai une fois pile dans trois issues sur quatre. Donc la probabilité de l'événement avoir au moins une fois pile est égale à trois quarts. On peut conclure par une fraise réponse. On a lu directement les résultats dans le tableau. Deuxième question. On me demande la probabilité d'obtenir deux fois face toujours dans ce même tableau. Je vois qu'obtenir deux fois face s'obtient une fois sur quatre. J'aurais pu également dire que c'est l'événement contraire à l'événement obtenir au moins une fois pile. Donc deux façons de le calculer. Soit par lecture de tableau direct. Dans ce cas-là, je peux dire directement que c'est un quart. Ou bien je peux dire que c'est un moins trois quarts et je retrouve le même résultat. Passons à la correction de l'exercice 2. Dans cet exercice, on tire deux fois de suite et avec remise une boule dans une urne contenant une boule bleue et deux boules violettes. Avec remise, c'est-à-dire qu'on fait un premier tirage, on remet la boule dans l'urne et on fait un deuxième tirage. On nous demande de déterminer la probabilité de tirer successivement deux boules violettes. Je fais un tableau. Dans ce tableau, j'indique en ligne, par exemple, les résultats du premier tirage et en colonne, les résultats du deuxième tirage. Dans la première case, ici, j'obtiens bleu et bleu que je vais noter B, B. La deuxième, bleu et violet, bleu et violet. Dans la deuxième colonne, violet, bleu, violet, 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 violet. Et enfin, dans la dernière colonne, violet, bleu, violet, violet, violet. Maintenant, je n'ai plus qu'à compter le nombre d'issues qui réalisent deux boules violettes. J'en ai quatre dans le tableau et le nombre de résultats possibles, c'est 3 x 3, 9. Donc la probabilité de tirer successivement deux boules violettes est égale à 4 neuvièmes. C'est la fin de la correction de ces deux exercices. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada